Coucou, bienvenue dans un nouveau vlogmas, il fait un froid de canard, je viens de rentrer de l'école Je viens de déposer Inès et croyez-le ou non, je vais me mettre en cuisine tout de suite Parce qu'aujourd'hui je reçois ma copine Agathe à déjeuner On a plein de trucs de prévu et notamment une chouette soirée ce soir Je vais m'attacher les cheveux pour des raisons d'hygiène pour la cuisine Et vu qu'elle va arriver sur les coups de 11h30, je n'ai pas envie de cuisiner quand elle sera là Je préfère profiter d'elle donc je vais m'y mettre tout de suite Ce midi, je vais donc faire, déjà je vais boire mon café Et je vais faire une recette de ce livre dont je vous parle tout le temps Les petites recettes pour ma tribu par Eve du blog Mini Rêve Je vous mettrai de toute façon Le lien vers le livre sous la vidéo si ça vous intéresse Je ne peux pas partager la recette parce que c'est un livre Et donc voilà, il y a des droits Mais il s'agit de la quiche brocoli camembert Que je fais à peu près une fois par semaine Non j'exagère Que je connais par cœur, je ne sais même pas pourquoi je ressors la recette C'est plus pour être sûre de rien oublier Par acquis de conscience mais je la connais par cœur Donc je vais faire ça Et pour accompagner la quiche, je ne peux que vous féliciter d'avoir congelé du potimarron J'avais un énorme potimarron donc ça m'aurait fait de la soupe pour 10 jours Donc j'ai congelé la moitié que j'avais déjà coupée en cubes Et je remercie mon mois d'il y a quelques semaines parce que ça va me faire gagner un temps précieux Donc ça je vais le faire avec le soupemaker Regardez-moi ce mini camembert Je ne sais pas si on se rend compte Il est tout petit Comme toutes les choses miniatures style mini flacon de parfum C'est charmant Et j'aurais très bien pu acheter un entier Pour la recette d'ailleurs il est conseillé de mettre un camembert entier Moi je trouve que c'est un peu fort et que ça prend un peu le dessus sur le brocoli Donc habituellement je mets un demi Et je ne savais pas que les petits camemberts existaient Donc ça va être juste parfait Non pas que ça soit un problème d'avoir un demi camembert dans le frigo à manger avec du pain Mais on a beaucoup beaucoup de fromage en ce moment dans le frigo Donc il n'était pas nécessaire d'en rajouter un C'est une très 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 bonne invention pour ce genre de recette J'ai bien bossé parce qu'il est 9h31 La soupe est finie Je crois que je l'ai entendu sonner Oui Si elle est en keep warm ça veut dire qu'elle est terminée La quiche est au four Je vais au moins la pré-cuire Oula Je vais au moins la pré-cuire avant de partir Et je finirai de la cuire en revenant tout à l'heure Mais donc ça sera au moins une bonne chose de faite J'ai fait une bonne partie de la vaisselle mais pas tout Il restera une casserole Mais ça c'est pas très grave je le ferai tout à l'heure Et maintenant je file Cette journée va être rythmée Je file rejoindre ma copine Marine dans le centre d'Annecy Parce qu'aujourd'hui c'est l'anniversaire d'une boutique que j'aime beaucoup Qui s'appelle Les Palettes Oh si je m'étouffe en parlant On va pas s'en sortir Donc la boutique fête c'est 10 ans En réalité les 10 ans sont tombés pendant le 3ème confinement je crois Donc c'est un petit peu décalé Je crois qu'il y a un tirage au sort Je crois qu'on m'a dit qu'il y avait du Prosecco Mais à 10h du matin ça va vraiment pas être raisonnable Mais on va aller en tout cas les féliciter Et puis participer au tirage au sort On va voir peut-être qu'il y a des lots à gagner Je ne sais pas du tout Je suis complètement éblouie Mais alors là on sort de 2-3 jours de neige Ça fait tellement du bien cette chaleur, ce soleil J'ai embarqué mes écouteurs Et je vais écouter des podcasts sur le trajet Je ne sais pas si j'y vais à pied Ou si j'y vais en bus Ça dépend surtout du temps que j'ai Si je pars maintenant j'ai le temps d'y aller à pied Donc je file Il y a un tirage au sort ici Avec plein de belles choses à gagner A l'occasion de leur anniversaire pour leur 10 ans On n'a pas gagné au tirage au sort Mais je me suis pris ce petit bracelet tibétain Et cette pince Voilà c'était pas prévu mais je suis très contente Je rentre à ma maison Pour aller récupérer ma voiture Pour aller chercher Inès à l'école Donc j'ai à nouveau encore 2 km de marche environ Je viens de passer à la compagnie de Provence Claude le gérant de la boutique Vient de m'offrir leur nouvelle huile de douche Je sais pas si vous connaissez cette marque Mais j'aime beaucoup beaucoup leurs produits Notamment leur savon pour les mains Et les crèmes pour les mains aussi sont géniales Donc j'ai hâte de tester cette nouveauté Voici Agathe Bonjour à tous Si nous sommes dans cet accoutrement C'est que Agathe va m'interviewer Pour mon propre podcast Je vais essayer Elle va s'en sortir parfaitement Je vais essayer Enfin on verra si ça sort un jour les amis Ou pas On verra si ça vaut le jour On est en train de rédiger la Je ne souffle plus mes mots L'intro Alors bonjour à tous Je suis Agathe Je suis une amie et collègue de Marielle Je suis une amie Hola Les collègues de Marielle On a travaillé ensemble 3 ans Dans le même service Je me suis dit que ses auditeurs T'as dit quoi après ? Voudraient Serait curieux On s'en va un peu plus sur sa pratique infirmière Ou sur l'infirmière Bonne écoute Elle a la patte qu'on presse C'est parfait Bon allez C'est parti pour l'enregistrement Bon alors ce petit enregistrement de podcast C'était trop cool Je pense que l'épisode est très long Il ne sera pas encore en ligne au moment où vous verrez cette vidéo Nous sommes donc chez Haven Mon QG à Annecy Que je fais découvrir à Agathe T'es jamais venue ? Non Voilà Une grande première Banana bread pour tout le monde Un petit thé vert Exact Et un cappuccino Je suis en train de me préparer On va sortir avec Agathe ce soir On dîne Enfin on fait un apéro dînatoire Chez une de mes anciennes collègues Ça va être chouette de revoir les copines L'enregistrement du podcast Ça s'est super bien passé C'est très très intimidant D'être de l'autre côté Et c'est un épisode que Agathe voulait qu'on enregistre depuis longtemps Parce qu'elle avait vraiment envie d'entendre Mon récit Elle m'en parle depuis le lancement du podcast Donc il était temps de le faire Moi avec mon énorme syndrome de l'imposteur Je suis pas persuadée que ça soit très intéressant Mais Écoutez on verra En tout cas j'avais plein de choses à dire L'épisode dure quasiment une heure J'ai pas fait le montage Mais d'après ce que je vois Et je raconte tout mon parcours d'infirmière Les études Le déroulement des stages Ma première expérience pro Mon arrivée en Suisse Et puis ma nouvelle vie Maintenant que j'exerce plus Voilà Donc j'ai tout expliqué J'espère que ça sera En tout cas intéressant Puis peut-être utile pour d'autres personnes Donc là je suis en train de me préparer On va bientôt partir Et je vais pas emmener la caméra Parce qu'il y aura beaucoup de monde Puis vous savez que je suis pas toujours à l'aise À l'idée de filmer avec des gens Qui ont peut-être pas envie d'être en vidéo Donc j'ai laissé la caméra ici Et je vous retrouve au retour Probablement très tard Parce que du coup C'est une copine qui me ramène Bon c'est une longue histoire Mais ça m'évite de prendre ma voiture Quelqu'un va me ramener tout à l'heure Mais la soirée commence sur les coups de 19h30 Donc on va pas être rentré avant Tard dans la soirée C'est certain Je viens de rentrer de soirée Il est 23h47 très exactement Je pensais qu'on allait rentrer plus tard Et en fait j'ai covoituré Avec une copine qui travaille demain Donc je lui ai dit Quand tu te sens de partir Je te suis J'ai passé une super soirée Avec mes anciennes collègues Qui du coup maintenant sont des amis On a vraiment bien pu papoter On a bien mangé C'était vraiment top Ça m'a fait beaucoup de bien De toutes les revoirs Et puis j'ai l'impression que rien n'a changé Donc c'était vraiment un très très bon moment Pour les Néon Lee Box Comme d'habitude je vous mets toutes les infos Sous la vidéo Si vous voulez participer Pour tenter de remporter une box Remplie de produits de beauté Donc je vous mets tout ça Dans le descriptif de la vidéo Et la question du jour est As-tu un plaisir caché coupable ? Exemple Regarder une émission de télé-réalité Lire des potins Moi mon plaisir coupable Qui ne va pas du tout avec Mes Comment dire Mon schéma de pensée Mes valeurs C'est l'émission Miss France Voilà Je trouve que c'est un C'est un désastre pour le féminisme Je suis pas du tout en accord Avec les valeurs de cette émission Et pour autant je ne peux pas m'empêcher De regarder cette émission Absolument toutes les années Religieusement Je crois que j'ai même annulé des soirées Pour ne pas louper Pour ne pas louper Miss France Donc voilà On va dire que c'est un de mes plus gros paradoxes Mais c'est mon petit plaisir coupable Que j'assume Parce que sinon je ne le dirai pas Dans cette vidéo Voilà pour le vlog du jour J'espère que ça vous a plu Je vous embrasse Et je vous dis à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada